Épisode 17, le professeur. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Quelques minutes plus tard, en dehors du lycée, Rama marche avec ses camarades Yacine, Karim et Nelson. Quatre jeunes hommes apparaissent et taquinent Rama et ses camarades. Ils ignorent les jeunes, mais les quatre jeunes hommes accentuent leur provocation. Il y a de la tension. Dans la rue l'après-midi, Jeune 1 On dirait que c'est Rama et ses acolytes, n'est-ce pas les gars ? Jeune 2, rigolant Bien sûr, c'est la clique qui fait trop de bruit ces jours-ci. Jeune 3, souriant Au fait, Rama, quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries ? Nous en avons ras-le-bol. Tu perturbes tout, y compris nos études. Tu ne penses pas que c'est assez comme ça ? Karim, calmement Du respect, mon cher. Tu aurais dû te présenter au moins. Qui êtes-vous ? Jeune 4, tendu Et de quoi tu te mêles, toi ? On parle à Rama, pas toi. Nelson, fermement Mais les gars, c'est quoi votre problème ? Ne voyez-vous pas que ce n'est pas la meilleure façon d'aborder les gens comme ça dans la rue ? Rama, souriante, s'adresse aux jeunes Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais je sais que nous sommes tous dans la même école. Je comprends que vous nous abordez de cette façon dans la rue. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous asseoir ensemble et discuter s'il y a un problème. Jeune 3, élève la voix Tu as très bien entendu, Rama, c'est toi le problème. Toi, et tes soi-disant activistes, vous nous emmerdez avec vos histoires de combat. On veut étudier tranquillement et devenir quelque chose. Alors vous arrêtez ou nous y mettons fin par force. Rama, tendrement Nous forcez à abandonner cette lutte, mais nous combattons pour vous aussi. Ne voyez-vous pas ? Nous nous battons contre les injustices et pour un Sénégal meilleur pour tous. Alors, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre soutien, pas le contraire. Les 4 jeunes profèrent alors des insultes à l'endroit de Rama et ses camarades. Karim et Nelson se tiennent en boucle entre les jeunes et Rama et Yacine pour les protéger. Nelson, fâché Vous n'avez pas honte, les gars. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec des demoiselles. Du retrait, sinon c'est à moi et Karim que vous allez avoir affaire. Rama, calme Je vous pardonne pour vos insultes, messieurs. Mais si vous continuez, je serai obligé de porter plainte pour outrage et abus à notre rencontre, mes camarades et moi. Et vous risquez de le regretter amèrement. Alors partez tout de suite. Finalement, les jeunes sont avertis et ils quittent les lieux Rama, soulagés. Vous voyez, les gars, avec notre combat pour la bonne cause, on se fait plein d'ennuis. Mais ça montre que nous devons être encore plus vigilants. Il est clair que ce n'est pas tout le monde qui comprend notre lutte. Yacine, fermement Je sens que ces étudiants sont manipulés, possiblement par certains politiciens, mais plus de peur que de mal en tout cas. Rama à Karim et Nelson Merci à vous, les deux gentlemen, vous êtes des héros. Nelson, souriant Nous n'avons fait que notre job, Rama. Te protéger est un devoir. Karim appuie C'est le moins que l'on puisse faire. Nous serons toujours à vos côtés, les sœurs. Et ils continuent leur chemin. Dans le bus public habituel, Rama, Yacine, Karim et Nelson attirent l'attention comme d'habitude. Mariam appelle Rama pour savoir si tout va bien. Ensuite, de la radio du chauffeur, une nouvelle jaillit. Dans le bus, Rama répondant au téléphone. Bonjour maman. Oui, je suis dans le bus en ce moment. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Mariam Tu es sûr, Rama ? Tu as l'air un peu préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Rama, regardant sa montre. Au fait, maman, je viens d'entendre une nouvelle à la radio. Le principal chef de l'opposition a été arrêté pour avoir dénoncé la corruption au sein du gouvernement. Mariam Oh mon Dieu, c'est inquiétant. Quel Sénégal nous vivons ? Rama, déterminé. Ça veut dire que j'ai besoin d'en savoir plus, maman. Peut-être que je rentrerai tard ce soir. C'est un moment important et je ne peux pas fermer les yeux. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. Un étudiant, se penchant. Rama, tu vas t'impliquer ? Allons-nous faire quelque chose à ce sujet ? Rama, souriant. Absolument. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester les bras croisés et laisser la corruption incontrôlée. Mais d'abord, nous devons recueillir plus d'informations et planifier nos actions. Et un autre étudiant ? Avec enthousiasme. Compte sur moi. Je suis prêt à me lever contre l'injustice. Rama, souriant. C'est l'esprit. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Nous organiserons, sensibiliserons et exigerons des comptes. Étudiant 3 en plaisantant. Rama, vas-tu être notre leader intrépide ? Eh bien, je ne sais pas ce qu'est l'intrépidité, mais je promets de diriger avec détermination et une pincée de courage. Élève 4, taquinant. Rama, est-ce que ça veut dire qu'on devra bientôt t'appeler Madame la Présidente ? Rama, riant. Oh, ne nous précipitons pas. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Pour l'instant, concentrons-nous sur la création de changements positifs ensemble. Alors que Rama et ses camarades se livrent à des plaisanteries légères, mélangées à un fort sens du but, le trajet en bus devient une plateforme inattendue pour l'unité et l'inspiration. La détermination de Rama à lutter contre la corruption et l'injustice a trouvé un écho chez ses pairs, et ils attendent avec impatience ses conseils et les prochaines étapes. Un autre combat se dessine, et Rama sait qu'elle a un groupe d'étudiants prêts à se joindre à elle pour faire une différence. Ainsi, dans la partie suivante, le professeur de Rama appelle Saher tout de suite à la fin du cours, alors que Rama rentre chez elle. Le professeur dit à Saher à quel point il était déçu qu'il ne se soit pas présenté pour le voir lors de leur récent rendez-vous. Il dit alors à Saher que c'est urgent, et lui demande de le rencontrer dans une cafétéria de la ville. Le proviseur est là aussi, mais incognito. A la cafétéria, un peu plus tard. Professeur. Saher, je dois dire que je suis profondément déçu que tu ne sois pas venu à notre rendez-vous plus tôt. Saher, agité. Écoutez, j'ai eu mes propres problèmes ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps pour cette réunion. Qu'y a-t-il de si urgent ? Professeur fermement. C'est urgent, et nous devons discuter des ambitions de Rama. Nous sommes tous les deux en grave danger ici. Les politiciens commencent à voir Rama comme une réelle menace. Si elle continue sur cette voie, cela pourrait être une question de vie ou de mort pour nous tous. Saher en colère. Pourquoi devrais-je être responsable d'empêcher ma propre fille de se battre pour ce en quoi elle croit ? Elle est assez grande pour prendre ses propres décisions. Professeur se penchant. Saher, tu ne comprends pas la gravité de la situation. Les actions de Rama nous mettent tous en danger. Nous devons nous protéger et protéger nos familles. Saher, provocateur. Je n'en ferai pas partie. Je ne forcerai pas Rama à abandonner ses rêves. Elle se bat pour la justice et je ne lui ferai pas obstacle. Professeur, calmement. Saher, écoute-moi. Les menaces sont réelles. Les politiciens ont des relations puissantes. Et ils n'hésiteront pas à nous faire du mal. Pensez à votre femme, votre fille. Êtes-vous prêts à risquer leur vie ? Saher, hésitant. Non, bien sûr que non. Mais comment puis-je trahir ma propre fille ? Elle a le droit de faire une différence. De se battre pour ce en quoi elle croit. Professeur, persuasif. Saher, je comprends ton amour pour Rama. Mais parfois protéger nos proches signifie faire des choix difficiles. Nous devons penser à la situation dans son ensemble. Rama ne doit pas être un mauvais exemple pour mes étudiants et surtout pour les jeunes de ce pays. Entre temps, le proviseur installé un peu en retrait à sa table jette un coup d'œil et une oreille discrète sur le professeur et Saher. Saher, frustré. Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là. Je n'aurais jamais imaginé devoir choisir entre les rêves de ma fille et sa sécurité. Professeur, doucement. Saher, je sais que c'est une décision difficile. Mais nous devons être réalistes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les dangers qui nous attendent. Nous devons agir sans attendre. Saher, résigné. D'accord, je vais le faire. Je vais parler à Rama et essayer de la convaincre d'arrêter. Mais je veux que tu comprennes que je fais ça par peur, pas par amour. Professeur, sincèrement. Saher, je sais que c'est une situation difficile pour vous. Mais rappelez-vous, notre priorité est la sécurité de nos familles. Saher sort de la visite avec le prof de Rama. Alors que Saher monte dans sa voiture, il se moque discrètement du professeur car il feigne de coopérer avec le prof. Mais a une autre idée, celle de soutenir Rama, sa fille, désormais. Saher, fermement. Aller au diable. Rama est ma fille. Et ses rêves sont plus importants que toute autre chose désormais. Saher se démarque pour partir. Mais est à nouveau arraché par quatre individus se présentant comme des policiers. Rama Samora, ma prép, mille femmes, président du Sénégal.